Dieu pour les miracles, béni soit Dieu, tu as raison Donald, il faut insister, nous avons un Dieu de miracles, nous avons raison d'être là à cette heure tardive, nous avons raison de chercher encore Dieu, nous avons raison, je vais vous parler aussi d'un des miracles qui fait partie de ma propre vie, qui fait partie de votre propre vie, c'est le choix de Dieu. Je lis dans le livre des Corinthiens, quel miracle, écoutez bien, 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 21, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, les juifs demandaient des miracles, les grecs cherchent la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considerez frères, considérez frères, considérez frères, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni de beaucoup de nobles, ni de puissants, mais Dieu a choisi. Et là, il y a le mot, le choix de Dieu, quel miracle, quel miracle pour nous, le choix de Dieu. Dieu a choisi les choses folles, folles, il a le droit de nous parler de cette façon. On se le prendrait mal quand on est dans le monde, mais quand on devient chrétien, on dit gloire à Dieu, merci Seigneur, oui Seigneur, j'étais un fou. Les choses folles pour confondre les sages, Dieu a choisi encore le mot choix. Dieu a choisi les choses faibles du monde, faibles, fous, folles, pour confondre les fortes. Dieu encore a choisi encore le choix de Dieu. Les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nous le chair ne se glorifie devant Dieu. Or, écoutez bien, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel de la part de Dieu a été fait. Jésus lui, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme dit l'Écriture, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, le choix de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte de quoi Dieu s'est servi pour faire éclater sa gloire. Quand on voit le choix de Dieu, on voit réellement que la prédication de la croix revient même dans l'Ancien Testament. Et dans son choix, j'ai voulu, j'ai lu dernièrement, dans un choix de Dieu, je l'ai lu il y a quelques jours, comme vous l'avez lu certainement, c'est qu'il est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, longtemps après, le roi d'Égypte, et au verset 23, « Mouru et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, des cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. » Dieu les a entendus. Dieu a entendu leur gémissement, cri, gémissement. Vous voyez que ce n'est même pas une prière. Dieu connaît le cœur qui souffre. Alors nous sommes heureux d'être dans un endroit où Dieu connaît les cœurs qui souffrent. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. « Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. » Alors Dieu veut parler pour qu'Israël soit béni. Dieu descend. Moïse faisait peindre le troupeau de Gétro, son beau-fer, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Écoutez bien, quand je lui dis ça, je dis oui, il va mener le troupeau derrière le désert, vers la montagne de Dieu à Horeb, qui veut dire « aridé », « aridé », « aridé », un endroit aridé. Où va Moïse ? Dans un endroit aridé. Il y avait un plan de Dieu. Il y avait le plan que je vous ai lu ici. C'est le choix de Dieu dans un Corinthien. La folie de Dieu, c'est que l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Un buisson. Un buisson. Dans un endroit sec, dans un endroit aridé. Pas un arbre, pas un murier, ni un cèdre du Liban. Un buisson. Dans un endroit sec, dans un endroit caché, qui n'avait aucune valeur. Je ne sais même pas si quelqu'un l'avait déjà rencontré, ce buisson. Personne, aridé. Et Dieu veut parler à son peuple. Et pour parler à son peuple, pour manifester sa gloire, il choisit un buisson. Et là, nous nous trouvons là, la folie. C'est encore la folie de Dieu. Dieu a choisi un buisson. Dieu a choisi il y a 70 ans, et je le rappelle ici parce que tout le monde le sait, surtout notre peuple. Dieu a choisi sur un marché une femme qui ne savait pas lire avec un prospectus pour créer un réveil comme jamais eu un des plus grands réveils qui a existé dans le monde. Avec une gigane, une gitane, qui ne savait même pas lire, avec un prospectus. Et avec ça, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié au travers d'un buisson. Un buisson. Alors, je me suis dit, quelle gloire, quelle grâce pour ce buisson. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans ce buisson ? L'ange de l'éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Une flamme de feu dans le buisson. La flamme du feu dans le buisson. Il y avait toute la gloire du ciel dans le buisson. Je ne sais pas si vous vous avez rendu compte. J'ai noté qui c'est qu'il y avait dans le buisson. Écoutez bien. Donc, dans le buisson, il y avait l'ange de l'éternel, le feu et la voix de Dieu. Les trois étaient dans le buisson. Du jour au lendemain, d'une heure après l'autre. Le buisson a été l'endroit le plus important de toute la terre. Non pas parce qu'il lui était important, parce que ce qui m'a plu, moi, c'est que lorsque Dieu s'est adressé à Moïse à travers le buisson, il dit qu'au milieu d'une flamme de feu, Moïse le regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Le buisson est resté ce qu'il était. Il ne s'est pas pris après pour le cèdre du Liban. Il est resté ce qu'il était. Il ne se consumait pas parce que Dieu nous gardera toujours dans cette humilité. Et il nous gardera, il ne nous consume pas dans le sang. Ne vous prenez pas pour quelqu'un. Vous faites encore ce que vous êtes. Et c'est à travers ce choix que Dieu s'est glorifié et qu'il a parlé pour délivrer, écoutez bien, pour parler à Moïse parce que Dieu avait un but pour délivrer le peuple d'Israël qui venait de crier à lui. Et donc Dieu avait entendu le cri. Et c'est à travers l'Église que le monde entier est en train d'écouter le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux de tous les messages. C'est le message de la prédication de la croix qui est une folie pour celui qui périt, mais une puissante Dieu pour le salut de quiconque croit. Et voilà pourquoi il arrive des problèmes à quelqu'un qui se prend pour autre chose après et la gloire de Dieu se retire. Et dans le buisson qu'il y avait donc les choses les plus grandes qui puissent exister. C'est à travers d'un buisson aussi qu'un jour, il nous a dit qu'un bélier a été accroché par les cornes. J'ai aimé, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il devait donner son fils, Dieu l'a arrêté et Dieu a pourvu. Et quand Abraham s'est tourné, il a regardé, il y avait justement à ce moment-là un bélier qui était en train de brouter et il y a un buisson qui l'a tiré. J'ai aimé, je suis un peu imaginaire, permettez-moi de le faire, j'aime bien. Il l'a attiré par quelques touches d'herbe qui avaient sous le buisson et il a commencé à brouter, On dirait que le buisson a piégé, avait besoin, je dirais presque que quand le buisson a vu, permettez-moi de vous le dire de cette façon, quand le buisson a vu le bélier, il a dit c'est ce qu'il me faut. Et quand nous avons compris le message de la croix, nous avons dit c'est ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas besoin d'un autre message, nous ne voulons savoir qu'une chose parmi nous, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Pendant combien de temps ? Si nous aurions vécu comme Enoch, par plus de 300 ans, nous demanderions encore, comme quand ce soit la prédication de la croix, qui soit pour nous la puissance de Dieu. Un buisson. Un buisson. Et de ce buisson est sortie la voie de Dieu. Écoutez bien, la voie de Dieu est sortie à travers ce buisson. Vous comprenez des gens que si ce buisson est du feu de Dieu, vous comprendrez bien qu'il n'y avait pas à l'intérieur de ce buisson, pas un serpent, pas un animal impur, rien qui était mauvais. Mais tout ce qui était impur ne pouvait pas résister dans le buisson. À partir du moment où Dieu vit dans un cœur, il ne peut plus exister, rien qui est impur. Et si jamais un serpent se serait amusé à vouloir rentrer à l'intérieur, je vous promets qu'il aurait fui de suite. Et quand quelqu'un est né de Dieu, il se garde lui-même parce que le malin ne le touche pas, parce que dans ce buisson, il n'y a pas quelqu'un d'important. Ce n'est pas nous qui sommes importants. Le buisson reste ce qu'il est. Mais ce qui est important, c'est que le buisson ne se consume pas. Et la vraie église, le feu à l'intérieur de l'église ne se consume pas. Elle brûle encore. Vous avez vu ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Nouveau confinage. Donc plus de chapiteaux, plus d'églises, plus de locales, plus d'écoles publiques, plus de missions. Mais le feu ne se consume pas. Comment pourrait-on nous avoir pensé un jour qu'à travers un zélo, à travers un téléphone, il y a 240 personnes à minuit qui sont devant un téléphone parce qu'il y a un feu qui ne se consume pas ? Dieu ne se consume pas. Et l'église ne se consume pas. L'église existe toujours. De toujours. D'après qu'elle est née, elle a toujours existé. Elle n'a ni ride. Elle ne vieillit pas. Elle n'a pas vieilli. Ni ride. Ni tâche. Elle est pure, sainte. Elle date de 2000 ans. Elle est tellement jeune qu'elle a 2000 ans. Aucune ride. Aucune ride en 2000 ans. Quand une femme a 45 ans, il y a des rides déjà. Quand un homme a 45 ans, il y a des rides déjà. Mais l'église, elle ne vieillit pas. Elle prend de l'âge, mais elle ne vieillit pas. C'est l'église. À l'intérieur de l'église, ce qu'a dit Jean. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il est impossible que dans ce buisson puisse exister un serpent, frérie. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire qu'on ne peut pas joindre les deux. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul feu. Une seule parole. Un seul Seigneur. L'Ange de l'Éternel. N'oubliez pas que ce buisson, cette couronne d'épines a été mis au sommet de la croix. Sur la tête du Christ. Il l'a mis en évidence. Quand vous rencontrez la croix, vous voyez une couronne d'épines. Il dit, voilà ce que j'ai fait dans mon église. Elle est encore sur la croix. C'est encore l'église. Nous sommes avec lui encore sur la croix. Elle y est encore, l'église, là. Et ça, c'est nous. Je me réjouis. Si vous saviez comment je me réjouis de notre faiblesse. Réjouissons-nous. Non pas... Vous savez, il y a une différence entre être léger et faible. Dieu ne dit pas que nous sommes des légers. Des faibles, oui, oui, oui. Des faibles, oui, 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 oui. Oui, des faibles. Afin que la puissance de Dieu se glorifie. Dans ce buisson, et je vais finir, il y a des choses qui sont sorties. Il nous est dit que la voix de Dieu se fit entendre. La voix de Dieu se fit entendre dans le buisson. Vous imaginez ? Qu'est-ce qu'il y avait dans le buisson à travers le feu ? La sainteté de Dieu, quelle est la voix qui sort du buisson ? Quel est le message de l'église aux gens qui sont devant le buisson ? Oh, tout est soulié. Car là où tu es, c'est une terre sainte. À partir du moment où l'un converti vient dans une réunion, la voix se fait entendre. Ici, il y a une église où je vis. Et ici, il y a une église qui est sainte et qui ne partage à rien du tout. Non, 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 on ne partage plus rien. Nous avons assez servi dans ce buisson tout ce qui était mauvais. Il y avait assez dans ce buisson de scorpions, des serpents, des mauvaises pensées, des vices, et tout ce qu'on peut dire et tout ce qui peut exister sur la terre qui est mauvais était dans ce buisson. Mais à partir du moment où ce buisson a été lavé, vous avez été lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, donc à partir de ce moment où l'habit dans ce buisson, toute la gloire du ciel. Oh, il restera toujours ce qu'il est, un faible buisson, mais rempli de gloire. La gloire du Dieu Tout-Puissant. La sainteté de Dieu s'est manifestée. La voix de Dieu qui dit à Moïse, il y a sainteté dans ce buisson. Et la voix qui sort de ce buisson, c'est la voix qui dit au monde, ce Dieu où tu es est un Dieu qui est saint. Vous avez remarqué aujourd'hui, dans le local, il existe n'importe quoi. Il existe n'importe quoi dans le local. On peut trouver dans l'église, dans le local, du péché, excusez-moi du monde, on peut trouver de la gloire, du vice, du vol, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de l'orgueil. Et on dit c'est dans l'église. Non, non, dans la vraie église, ça n'existe pas. Dans son église, ça n'existe pas. Il peut y avoir des faiblesses, des mauvais moments, mais tout ce qui est péché, et tout ce qui est mauvais, et tout ce qui appartient au monde, on n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'on est meilleur que les autres, on est plus fort que les autres. Pas du tout. Parce que tout simplement dans ce buisson, il y a Dieu. Il y a la sainteté de Dieu. Il y a l'ange de l'éternel qui est le Christ lui-même. Et il y a l'esprit. Et il y a aussi la voix qui sort avec toutes les promesses de Dieu. Et qui dit, écoutez bien, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des promesses. Je suis le Dieu qui a fait des promesses et qui les tient. Je suis le Dieu des vivants. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le sauveur de l'humanité. Je suis le Saint-Esprit qui est descendu sur l'église et dans l'église, à l'intérieur de l'église, et qui demeure dans l'église. Et à partir de ce message-là est sorti un message extraordinaire. « J'ai vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. » Voilà ce que sort de ce nuisson. Sors les compassions de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je vois et nous avons entendu. Quelle tristesse pour ce jeune qui est dans le commun. Mais je vous promets que Dieu parle. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, dira Job. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, Dieu est capable de lui parler. Il parle dans les cœurs. Oh, Dieu ne se limite pas à nos actions. Il va plus loin, il va plus loin, il va plus loin. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour bénir. Il s'en aurait trop Dieu pour nous entendre. Non, l'église est là. Elle est là, l'église est un buisson, elle demeure un buisson. Et béni soit Dieu. Restons un buisson. Parce qu'à partir du moment où on reste un buisson, Dieu va sauver beaucoup, beaucoup d'âmes à travers le buisson. N'oubliez pas le choix de Dieu. Pierre qui prêche, un pécheur qui sent le poisson. Et quand il ouvre la bouche, il est rempli du Saint-Esprit. Trois mille âmes se sont converties. Dieu n'a pas choisi des théologiens. Dieu n'a pas choisi des grands hommes. Dieu n'a pas choisi des avocats. Dieu a pris les choses vides du monde. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, c'est à travers un prospectus. Il y a 70 ans qu'il est le réveil. Un prospectus a une femme qui ne savait pas lire. Béni soit Dieu pour la flamme qui continue à brûler, même si le local est fermé, même si l'école biblique est fermée. Mais Dieu continue à faire brûler et faire manifester ce message. Que Dieu aime l'humanité et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui sort de buisson. Que Dieu soit béni ce soir. Soyez bénis, frères et sœurs. Seigneur, merci. Merci pour ce buisson que nous sommes, Seigneur. Merci pour ce buisson que nous voulons demeurer. Nous ne voulons pas oublier que le buisson ne se consumait pas. Il ne s'est pas consumé, Seigneur. Il reste encore. C'est encore la prédication de la croix. Et nous t'en bénissons, Seigneur. Amén.